Le point annuel du professeur Damodaran Je vous rappelle, il y a quelques sources qui sont disponibles en permanence sur ce sujet-là. Il y a le site de Barclays Bank qui vous propose des choses intéressantes, des valorisations qui sont basées sur le CAPE, c'est-à-dire le PER moyenné sur 10 ans pour les différents principaux marchés du monde. Alors si vous regardez par exemple la situation de la France, vous voyez qu'on est en ce moment relativement cher avec un CAPE qui est supérieur à 20. Ça c'est le fait des valeurs de luxe principalement parce qu'il y a d'autres secteurs qui ne sont pas si chers que ça. Les USA sont particulièrement chers également avec un CAPE supérieur à 30. Et puis en face, on a d'autres pays qui sont plutôt en bas de leur fourchette de valorisation. La Pologne dont je vous ai parlé à de nombreuses reprises. On a Singapour qui est aussi en bas de fourchette. Le marché de Hong Kong qui baisse beaucoup depuis plusieurs trimestres, qui est en plein marché baissier, qui est bien en bas de ses fourchettes de valorisation historique. Et puis on a quelques pays européens aussi qui commencent à être relativement bas. On a la Suède par exemple. Et puis l'Allemagne qui est en plein milieu de ses fourchettes de valorisation historique. On ne peut pas parler de marché surévalué à ce niveau-là. Ça c'est pour donner quelques exemples. Vous avez ensuite le site IDFarm qui propose trimestriellement des études aussi de valorisation de différents marchés. Alors vous avez le CAPE comme pour le site de Barclays. Vous avez ici par contre quelque chose qui porte sur le dividende. Le price to cash flow. Donc price to dividend, price to cash flow. Et ici le ratio capitalisation sur capitaux propres, c'est-à-dire price to book de différents pays. Donc vous voyez ici qu'ils sont classés des moins chers aux plus chers selon ce ratio. Donc vous avez ici le classement. On retrouve la Pologne. On retrouve, il y a le Chili, il y a des pays d'Amérique du Sud, Chili, Brésil, des pays d'Europe de l'Est évidemment. Hong Kong toujours, les pays d'Asie dont je vous ai parlé, Hong Kong, Singapour bien sûr. Et puis quelques pays européens comme l'Espagne qui sont, on va dire, relativement peu chers selon ce classement. Donc voilà pour ces deux sources d'informations que j'utilise bien sûr. Le défaut, le gros défaut de ces deux sources d'informations, c'est qu'elles vont utiliser des indices qui sont basés sur le MSCI. Donc que ce soit pour IDFarm ou le site de Barclays qui précise bien utiliser le MSCI. Et ces indices ne portent que sur les plus grosses capitalisations d'un marché donné. Donc ça, ça peut vous amener à penser par exemple qu'un pays comme le Japon en ce moment, que l'on retrouve en queue de liste, c'est-à-dire parmi les pays les plus chers, mais un marché peu intéressant. Alors c'est vrai que le Nikkei, l'indice Nikkei est relativement cher en ce moment, il a pas mal monté. Mais je vous ai expliqué dans des vidéos l'an dernier qu'il y a des tas de small cards japonaises qui au contraire sont très sous-évalués et qui font que le marché japonais pris dans son ensemble est intéressant. Donc à ce niveau-là, le rapport du professeur Damodaran, lui, il est intéressant parce qu'il porte sur l'ensemble des valeurs d'un marché, c'est-à-dire que le professeur Damodaran, il regarde la valeur médiane, donc la valeur où 50% des actions vont être au-dessus d'un critère donné, 50% en dessous. Et ça, ça permet d'inclure les small et mid-caps, l'ensemble des titres d'un marché, lorsqu'il étudie des critères de valorisation. Donc ça, ça donne des résultats qui, vous allez le voir, sont un petit peu différents, et même assez différents parfois, de ce qu'on peut trouver sur les deux sites précédents. Alors il y a beaucoup de choses, là je vous ai pris le fichier Excel que j'ai retraité, du site du professeur Damodaran, donc sur différents critères. Alors dans cet onglet, dans cette feuille de calcul, ici en grisé, vous avez la médiane du ratio valeur d'entreprise sur EBITDA. Je vous ai mis en vert ici quelques marchés significatifs, qu'on peut utiliser soit pour acheter des trackers ou des ETF, donc des ETF sur l'ensemble d'un pays, ou bien acheter des actions individuelles quand on y a accès. Bon, on n'a pas forcément accès au marché d'Amérique du Sud, mais pour quelques autres pays, vous allez voir qu'on pourra avoir accès. Donc ici, on retrouve des pays d'Amérique du Sud, Pérou, Chili, qui sont à des niveaux bas de ratio médian valeur entreprise sur EBITDA. On retrouve le Japon, et vous voyez que là, on n'a plus du tout la même position que dans le rapport d'IDFARM, ou même dans le site de Barclays. Le Japon, si on considère l'ensemble du marché, est sous-valorisé. Il a un ratio médian de 7,4 en ratio valeur d'entreprise sur EBITDA, donc ça fait tout simplement le marché développé le moins cher du monde, et sur le plan général, un des marchés les moins chers du monde. Donc c'est sur le plan ratio valeur d'entreprise sur EBITDA. Vous voyez qu'il y a quelques pays d'Europe de l'Ouest qui commencent à apparaître ici. Le Portugal, qui n'est pas si cher. On retrouve Hong Kong, bien sûr. La Pologne, qui apparaît aussi, mais qui n'est plus aussi sous-évaluée que si on prend les ratios de l'indice MSCI, avec un ratio à 8,9, est juste pratiquement au même niveau que la Pologne. Vous voyez que vous avez l'Italie qui apparaît, la Grèce ici. Ensuite, en bleu, je vous ai mis les ratios de pays, enfin les pays qui ont un ratio normal. normal, donc j'ai pris ici des limites pour le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA entre 10 et 14. Donc ça veut dire qu'ils ne sont ni sous-évalués, ni sur-évalués. On trouve la plupart des pays d'Europe de l'Ouest, France, Allemagne, Belgique notamment. Le Vietnam est à la limite, mais il n'est pas cher, compte tenu de son statut de marché émergent en pleine croissance, avec énormément de critères favorables. C'est un marché qui est intéressant. Donc voilà, ici vous avez, comme je vous le disais, pratiquement tous les pays d'Europe de l'Ouest. Et ensuite, la Turquie, qui sur le plan de ce ratio n'est pas si bon marché que ça. Les États-Unis, à 14, ils sont à la limite entre valorisation normale et sur-évaluation. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des small caps américaines qui présentent des ratios de valorisation attractifs. Enfin, une fois qu'on sort du SP500, on peut trouver des choses quand même aux États-Unis. Et puis en rouge, je vous ai mis les marchés qui ont des ratios qui sont surévalués. On trouve notamment l'Inde avec des ratios valeurs d'entreprise sur EBITDA 19. C'est trop, clairement trop. Je sais bien que le marché indien, que l'Inde en ce moment, est un pays très attractif, qui est en pleine croissance, qui a un très bon potentiel sur les années à venir. Mais le problème, c'est que c'est très fortement déjà anticipé par les investisseurs. Et du coup, le marché indien est cher. Donc s'il fallait aujourd'hui acheter un marché en pleine croissance, un marché émergent à fort potentiel en pleine croissance, je préfère largement aller sur le Vietnam que sur l'Inde, les deux ayant des potentiels similaires. Donc voilà pour ce premier onglet qui est porté sur le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA. Si on regarde le ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, qui est un autre ratio value qui est important, on retrouve le Japon cette fois-ci en numéro 1 des principaux marchés mondiaux. Donc ça confirme vraiment l'attractivité des small mid-caps japonaises. On retrouve le Vietnam très bien placé aussi. Donc on n'a malheureusement pas accès en direct, en tout cas pour des investisseurs occidentaux, au marché vietnamien. Donc il faut acheter, si vous voulez investir sur le marché vietnamien, il faut acheter des fonds ou des ETF ou alors avoir des attaches au Vietnam et pouvoir vous déplacer sur place et ouvrir un compte de trading là-bas pour intervenir. J'ai fait quelques recherches sur les actions vietnamiennes en direct et effectivement avec les screeners on trouve des small et mid-caps qui sont très intéressantes sur ce marché avec des ratios de valorisation faibles et des taux de croissance intéressants. Vous avez l'Argentine, quelques pays. Donc l'Argentine qui est en plus maintenant un bon président libéral qui devrait dynamiser l'économie, même si certains n'apprécieront pas ce que je dis, mais bon peu importe, je suis quand même content des résultats de l'élection en Argentine. Donc les pays d'Asie aussi, Corée du Sud, Singapour qui ont un ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires tout à fait acceptable et quelques pays d'Europe de l'Ouest, Italie, France, qui sont à la limite, mais bon, avoir un ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires à 1,2, ça reste quand même, lorsqu'on parle de valeur médiane, ça reste intéressant parce que ça veut dire que vous avez 50% des titres du marché qui sont en dessous de cette valeur médiane et qu'on peut donc trouver pas mal de valeurs avec des ratios largement inférieurs à 1 sur ces marchés. Ensuite, vous avez les pays d'autres pays d'Europe de l'Ouest et vous avez la Pologne qui n'est pas si bien placée que ça dans le classement d'Amodaran avec un ratio à 1,4. Donc ça peut indiquer qu'il commence à y avoir pas mal de small mid-caps polonaises qui ont beaucoup monté, je vous en reparlerai après. Donc que ce marché n'est plus aussi sous-évalué qu'auparavant, qu'il y a deux ans. Donc voilà pour la suite du classement. On retrouve beaucoup, beaucoup de pays d'Europe de l'Ouest. On retrouve le Brésil qui est sur ce critère pas si bon marché que ça. Et parmi les pays qui sont excessivement valorisés, les États-Unis avec un ratio à 2,55. Ça ne vous surprendra pas. De nouveau l'Inde, 2,75. Préférez le Vietnam. Et puis ensuite, quelques pays d'Europe de l'Ouest comme le Danemark qui se retrouvent à des niveaux un peu chers. On va maintenant passer aux critères capitalisation sur capitaux propres. Alors je n'ai pas pu avoir les capitaux propres tangibles. Damodaran utilise juste le ratio price to book qui est plus simple effectivement à rechercher. On retrouve Hong Kong extrêmement bien placé à ce niveau avec donc un ratio price to book médian à 0,5 seulement. Ça veut dire que vous avez 50% des valeurs cotées à Hong Kong qui ont une décote sur capitaux propres égale ou supérieure à 50% ou presque. C'est tout à fait énorme. On retrouve Singapour, ratio à 0,7. Là aussi, il y a une bonne décote sur capitaux propres. Le Chili, j'en reparlerai. Et puis, on a quelques pays ensuite qui viennent. Donc l'Afrique du Sud, la Belgique qui est à la limite des 1. Ensuite, j'ai pris dans la zone bleue, c'est-à-dire les pays qui ont un ratio de valorisation normal. J'ai pris des pays qui ont des niveaux entre 1 et 2. Bon là, j'étais assez gentil. J'aurais pu mettre la limite 1,5 en fait. Mais bon, donc si on regarde les pays qui sont entre 1 et 2, on retrouve le Japon, mais tout près de la zone des 1, la Corée du Sud, le Vietnam encore. Donc ça, c'est des pays qui restent encore bon marché. Vous savez que la France ne s'en sort pas si balle avec des ratios 1,2. Le Luxembourg, donc on a quelques pays d'Espagne, quelques pays d'Europe, pardon. Il y a l'Espagne à 1,4 ici, qui s'en sort relativement bien. L'Allemagne, donc voilà, l'Italie 1,56, on est encore à des niveaux acceptables. Si on va un petit peu plus loin, donc on retrouve la Pologne 1,65. Donc de nouveau, vous voyez que le ratio n'est pas si bon marché que ça, en tout cas pour la valeur médiane du marché polonais. Et puis parmi les pays les plus chers, on a donc le marché indien, la Turquie, qui de façon surprenante sur ce ratio est à 3,14. Sur les autres ratios, elle reste quand même bon marché. Et puis les Etats-Unis à 1,62, qui sont à un niveau, on va dire à peu près correct, parce qu'il y a un gros écart de valorisation en ce moment aux Etats-Unis, entre l'ESP 500 et les FANG, donc les valeurs techno très chères, qui sont évidemment surévaluées, et les Small Mid Caps, qui finalement ont des ratios plus raisonnables. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ce rapport du professeur Damodaran. Donc ce qui apparaît en enseignement, c'est qu'on a des pays d'Amérique latine qui sont intéressants. On retrouve le Chili, on retrouve l'Argentine, quelques autres pays, qui vraiment méritent votre intérêt. Par exemple, le Chili, en ce moment, a une pyramide des âges qui est dans la phase optimale de son évolution, avec des classes d'âge jeunes, donc qui ne sont pas en état encore de travailler, et des classes d'âge âgées peu nombreuses, un maximum de la population concentrée dans les classes d'âge actifs. Évidemment, cet état, entre guillemets, optimal ne va pas durer éternellement, mais dans les 10, 20 ans à venir, un peu comme le Vietnam, ça fournira une excellente structure pour soutenir la production et la croissance dans ce pays. Donc le Chili est, à mon avis, bien placé. Il n'est pas cher du tout dans les ratios de valorisation de Damodaran. L'Argentine aussi, notamment avec l'évolution gouvernementale qu'il y a. Donc ça peut être intéressant pour vous de prendre des trackers sur l'Amérique latine ou sur le Chili. Quand on regarde le tracker e-share qui porte sur le Chili, vous voyez que le PER moyen de tracker est à 5,39. Le rendement sur dividende est à 5,27%. Donc pour un tracker global qui porte sur un marché boursier entier, c'est quand même des ratios qui sont intéressantes. Et leur tracker, maintenant leur tracker Amérique latine, vous voyez que le PER est à 5,20 et le dividende est aussi proche de 5%. Donc, à mon avis, si vous êtes intéressé par les ETF et que vous n'avez pas envie de tout consacrer à la gestion individuelle, donc en vif sur les actions, ces ETF peuvent être intéressants sur les pays émergents qui eux-mêmes sont en bas de cycle. Donc, dans une optique d'investissement de long terme. Donc, pensez-y. Ensuite, il y a la situation du marché de Hong Kong. Donc, ce marché de Hong Kong, on est en plein marché baissier. C'est vrai qu'il a énormément baissé. On est passé de 33 000 à 15 000 sur l'indice Hang Seng. C'est quasiment une baisse de la même ampleur que le marché baissier de 2008-2009 à l'époque. Du coup, on est sur des ratios de valorisation qui arrivent à être très bas sur Hong Kong. Alors, le souci, c'est que la tendance graphique est défavorable. On pourrait très bien baisser encore quelques mois sur ce marché. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on commence à avoir vraiment des small mid caps qui sont des opportunités évidentes sur ce marché de Hong Kong. Alors, j'en profite pour vous faire un petit retour d'expérience sur ce que je constate moi-même lorsque je fais des screenings sur différents marchés. Je suis en train, en ce moment, de préparer les dossiers bonus des différentes lettres. Donc, PEA, anti-effondrement et dividendes et rendement. Donc, je viens de publier le dossier bonus de la lettre PEA. Petit retour d'expérience que je peux vous faire. C'est qu'il y a deux ans, même il y a un an, je trouvais sur le marché polonais des opportunités totalement évidentes qui étaient indiscutables, c'est-à-dire des valeurs qui avaient des PER5, des cotes sur capitaux propres, activités non cycliques, croissance de l'activité qui étaient quasiment parfaites. Aujourd'hui, c'est plus difficile. On a encore des valeurs polonaises qui sont effectivement très sous-évaluées, mais elles ont un petit défaut presque tout le temps dans les valeurs que j'ai cherchées. Alors, je vous donne l'exemple de Stahlprodukt, par exemple. C'est une société qui produit du secteur de la sidérurgie qui va produire des tôles et des profilés pour des transformateurs, pour les glissières de route, etc. Si on regarde le ratio de valorisation, effectivement, c'est ridiculement bas sur le plan historique. Vous voyez qu'on peut dire qu'ici, sur le ratio, par exemple, valeur d'entreprise, chiffre d'affaires, on est tout à fait en bas de la fourchette historique de la valeur. C'est une opportunité majeure. Si je regarde le ratio capitalisation sur capitaux propres tangibles, c'est la même chose. Une part importante de la capitalisation de cette société est couverte par la trésorerie nette. On a 70% des cotes sur capitaux propres. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui achète du Stahlprodukt dans une optique de long terme à 5 ans, 7 ans, il sera sans doute massivement récompensé. Maintenant, sur le court-moyen terme, il y a un problème sur l'ensemble du secteur sidérurgique en Pologne en ce moment à cause de la récession manufacturière en Europe. Les bénéfices de ces sociétés se sont presque effondrés, on va dire, sur le second semestre 2023. et pour Stahlprodukt, on est juste au-dessus de l'équilibre, on est encore bénéficiaire, c'est bon, mais beaucoup moins qu'en 2022. Du coup, ce contexte-là, surtout si en plus on arrive à avoir une récession en Europe, aux États-Unis, dans les trimestres qui viennent, ça pourra plomber le cours ou au moins empêcher le cours de monter pendant quelques trimestres. Donc il y a comme ça, sur des valeurs polonaises, quelques problèmes. Il y a des sociétés, il y a des mines de charbon pour les mêmes raisons qui sont bradées en ce moment, mais qui voient leur bénéfice citer à cause du cours du charbon bas. On a sur le secteur de l'énergie des majeurs qui sont très sous-évalués, mais qui appartiennent au gouvernement et qui sont à la merci de ce que le nouveau gouvernement de Donald Tusk pourrait décider en termes de taxes exceptionnelles sur les sociétés pétrolières, etc. Bon, ce n'est pas du tout une raison pour dire il ne faut pas les acheter. Il y a quand même une grosse attractivité, mais on trouve moins facilement aujourd'hui en Pologne des dossiers comme j'avais pu en trouver à l'époque, Stilvitschen qui ont fait x3 ensuite. Bon, il y en a encore quelques-uns, mais on va dire qu'il y en a moins qu'avant. C'est un marché qui reste intéressant, mais qui est moins sous-évalué qu'avant. Par contre, on commence à trouver plus d'opportunités sur les pays d'Europe de l'Ouest, sur le marché français, sur le marché allemand, un petit peu sur le marché italien, qui commence comme ça à réapparaître parce que, globalement, on a été en marché baissier sur les small caps en France, en Europe de l'Ouest depuis deux ans. donc ça, c'est un premier retour d'expérience. Deuxième retour d'expérience sur les dossiers bonus que je vais préparer, le prochain sera anti-effondrement, c'est que sur le Japon, tous les dossiers small caps que j'avais sélectionnés, très sous-évalués, de façon générale, les small mid caps value, commencent à décoller depuis la fin de l'automne 2023. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'il en est. Donc, j'avais proposé en juillet 2023 un dossier bonus pour ma formation analyse financière. Vous trouverez le lien vers cette formation en dessous de cette vidéo. Et dans ce dossier bonus de la formation analyse financière, j'avais décidé de faire un focus uniquement sur les valeurs japonaises, sur les small mid caps japonaises, donc en donnant une liste de valeurs et en donnant les stratégies de screening qui permettent de trouver ces valeurs. Vous voyez qu'en l'espace de 6-7 mois, bon, il ne s'était pas passé grand-chose jusqu'au mois d'octobre. Et puis après, la plupart de ces valeurs sont mises à décoller et du coup, on est aujourd'hui avec une performance moyenne de cette sélection de pratiquement 20%. La plus mauvaise valeur à moins 7%. Bon, c'est parce qu'elle a publié des résultats qui sont en retrait sur le premier semestre, enfin, sur les deux derniers trimestres qui ont été publiés, donc premier semestre de son exercice 2023-2024, mais il n'y a vraiment rien de dramatique, ce n'est pas une valeur très cyclique, c'est juste des fluctuations dans les commandes des clients, par moment, ils ont du stock, ils ont moins besoin de produits, et puis après, ils en ont de nouveaux besoins, donc je ne me fais pas du tout de soucis pour cette valeur à long terme. Et vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup qui ont bien décollé. Donc, ce marché des small caps, il y a encore beaucoup d'opportunités à prendre, mais je dirais qu'il est en train de, il remplace un peu ce qu'était la Pologne il y a un an quand la Pologne, quand les small mid caps polonaises se sont mises à décoller dans leur ensemble. Après, le troisième étage, c'est le marché de Hong Kong, pour l'instant, ça n'a pas encore vraiment décollé, mais je pense que ça va suivre le chemin du Japon, et aujourd'hui, sur Hong Kong, je dirais qu'on est un peu comme sur la Pologne il y a deux ans, on a de nombreuses opportunités d'investissement évidentes. Pour l'instant, elles ne décollent pas encore, encore que certaines commencent à entrer dans une tendance haussière à contre-courant du marché, tellement la sous-évaluation est forte, et puis pour beaucoup, je pense que lorsque le cycle baissier va se retourner sur Hong Kong, il y aura un très très gros potentiel aussi. Voilà pour ce retour que je voulais vous faire sur la situation de valorisation de différents marchés en ce début d'année 2024. Donc en résumé, un focus sur l'Amérique latine qui a une opportunité de bas de cycle en ce moment, focus sur les small mid-caps japonaises, et puis sur un petit peu plus tard, si vous n'êtes pas trop pressé, je pense que ça sera très rémunérateur, si vous acceptez le risque géopolitique associé, bien sûr, focus aussi sur Hong Kong, en sachant que sur l'Europe de l'Ouest, on commence aussi à avoir de plus en plus d'opportunités value qui se manifestent sur le secteur des small mid-caps. des small mid-caps. On commence à avoir des small mid-caps. ... ... ... – Sous-titrage FR 2021